Pour beaucoup, on va essayer de nous vendre la sauce selon laquelle deux projets s'affrontent. L'un conservateur passéiste rétrograde islamiste, et l'autre moderniste démocratique attaché à une société d'ouverture. Eh bien c'est faux. Ce qui s'affronte aujourd'hui, ce sont deux visions de la gouvernance dans notre pays. Ce qui s'affronte aujourd'hui, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir et que je peux avoir moi-même à l'égard de toutes les visions conservatrices, il est évident que je n'ai pas d'affinité particulière avec une quelconque vision islamiste de la société, mais concrètement aujourd'hui, soit nous allons pouvoir continuer autant que faire ce que. La mise en œuvre de la constitution telle qu'elle a été adoptée en 2011, avec de hauts et des bas, avec des choses que vous avez critiquées, vous avez eu raison de le faire, avec des choses que vous avez critiquées. Je m'adresse à deux organes qui effectivement l'ont fait, je vous laisse, je ne jette pas de fleurs, c'est la vérité. Sur le fait que le gouvernement n'a pas assumé suffisamment ses prérogatives, la monarchie parlementaire à laquelle nous aspirions n'a pas été réellement mis en œuvre, etc. Oui, il y a de cela. Et comme j'ai répondu à l'instant, chez Dezem, lorsque quelqu'un que je respecte beaucoup, énormément, Yonsda Frère m'a interpellé sur ça, je lui ai dit vous avez raison. Mais avec qui ? Avec qui ? Lorsque vous avez une majorité tronquée. Lorsque vous avez un chef de gouvernement qui a été élu de manière assez avantageuse en 2011, et que lorsqu'il s'adresse aux partis réellement démocratiques, qui ont vraiment porté le projet démocratique dans le pays, comme le disait Smaïl, on a eu des discussions et des discussions pendant des heures et des heures, et ça remonte aux années 70 et 80 et autres, d'accord ? Mais qu'on le veuille ou non, ceux qui ont réellement porté les idées de démocratie dans ce pays sont connus. Ce sont des partis qui ont longtemps appartenu à l'opposition, qui ensuite ont constitué la Coutela. Ce ne sont pas d'autres partis, qu'on le veuille ou non. Et bien, entre cela et la nécessité que cela se manifeste lors du gouvernement de 2011, avec l'entrée de la Coutela auprès du PJD, pour contrer toute volonté d'autoritarisme, et c'est ce que vous avez titré, ce qu'on appelle tahkom, ce que certains aujourd'hui disent, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un mot inventé. Il ne reflète pas de réalité. Ça n'existe que dans la vue de certains. Ça n'existe que dans la vue de certains. C'est pour ça que je vais vous dire, je vais vous mettre le pied dans le plat dès le départ, parce que ce sera ça la tonalité de la campagne du PPS. Comment ? Ça n'existe que dans l'imagination de certains. Il n'existe que dans l'imagination de certains, l'avilissement de la décision politique, et le fait que des partis aujourd'hui, et c'est connu, vous le savez, vous le savez, vous le savez. Les gens qui sont dans la salle le savent. Les gens qui sont dans ces partis le savent. Que ces partis sont incapables de décider par eux-mêmes, et que leur décision politique se prend ailleurs, à un autre niveau. Certains de ces partis sont avec nous dans la coalition gouvernementale. Comment voulez-vous qu'on puisse aller et conforter une majorité lorsque même le seul parti qui était avec nous dans la majorité, et qui venait de cette école de la Coutela, et bien s'est retirée sous le fait de pression, parce qu'on a voulu avorter cette expérience et la tuer dans l'œuf, au départ. Je n'invente pas. Rappelez-vous les discussions qui avaient lieu à l'époque. C'était une volonté totale d'arrêter toute possibilité d'expression de ce gouvernement. Même le chef du gouvernement était empêché de parler au Parlement. On lui cherchait des poux dans la tête pour qu'il ne puisse même pas s'exprimer au Parlement. Et bien aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les deux projets qui s'affrontent réellement, c'est un projet d'attachement à la démocratie indépendamment du référentiel. Ceux qui veulent réellement la démocratie, après qu'il y ait un islamiste, un moderniste, un gars de gauche, un gars centriste, un libéral ou autre, que cela se décide, que ce soit le peuple qui le décide, dans le cadre de cette monarchie pornémentaire que nous prenons, et qui ferait qu'il y ait une majorité qui se dessine, qui gouverne, et les urnes sont là ensuite pour s'exprimer, pour dire si elle conforte cette orientation ou si elle veut une autre orientation. Eh bien, il y a ceux-là et il y a ceux qui veulent avilir, asservir le champ politique. Et je vous l'ai dit avec un certain nombre de partis, le champ économique.